Bonjour à tous, c'est Jérôme Gouste ici présent qui va vous parler d'arbres fourragés pendant une heure. Jérôme Gouste a été pendant longtemps agriculteur et il s'est intéressé aux arbres fourragés. Il a même écrit un bouquin, on en parlera plus en détail. Bonjour, voilà donc Jérôme Gouste, ça fait 48 ans que je suis à Nature et Progrès. J'ai été producteur au siècle dernier jusqu'en 1995 et ensuite j'ai écrit un certain nombre de livres de vulgarisation. Les arbres fourragés, vous l'avez à la librairie, un livre sur des graines, quelques autres. Et en fait, l'histoire de ce livre, c'est en 2011 où à la fin du printemps, une amie éleveuse sur un cos avec un mois de juin très sec commençait à entamer ses fourrages. Et moi, je me suis souvenu que quand j'étais arrivé dans le Tarn en 1974, tous les ans, mes voisins éleveurs coupaient des freines. Donc, j'ai décidé de démarrer une recherche, un travail, ce qui a abouti à ce livre. Ce qui d'ailleurs a complètement changé mon regard sur les arbres, qui d'ailleurs m'a fait, je connaissais l'agroforesterie, mais qui me l'a fait mieux connaître. Donc, en fait, commencer par une citation, l'arbre est un être fait pour l'essentiel de bois et de temps, auquel privilège unique chez les vivants, il est accordé de renaître à chaque printemps après une mœur apparente qui en restaure la jeunesse. Et c'est vrai que dans ce qu'est l'agriculture, à l'heure actuelle, ce qu'apporte l'arbre, c'est le temps. C'est qu'effectivement, les agriculteurs sont, à l'heure actuelle, dans des cycles annuels. Et cette notion de temps, qui était la notion de l'agriculture jusqu'à 70 ans, dans les générations précédentes, où une ferme, elle existait, même pas sur une génération, sur une succession de générations, ça a été complètement perdu. Donc là, je commence aussi par un hommage à celui qui a réintroduit l'arbre hors forêt, Dominique Soltner. Il y a ses documents en présentation, en consultation à la librairie, avec mes livres aussi. Donc le problème, tout le monde le connaît, les sécheresses écurentes du surpâturage, qui plus est du surpâturage sans arbres, des étendues. En ce moment, et encore, on est loin d'une année catastrophique, puisqu'il a bien plu cet hiver. Des périodes de canicule, on a eu des jours caniculaires comme hier, mais on n'a pas eu de période comme l'an dernier, où ça a été moi la première fois dans ma vie, où j'ai vu trois fois quinze jours de canicule le même été. D'habitude, c'était un, voire deux. Le surpâturage, du coup, la pénurie d'aliments, le fait d'entamer les fourrages, donc soit recours prématurés aux stocks fourragés, soit diminution du cheptel, achat extérieur, perte d'autonomie pour la ferme, et donc c'est là où les arbres fourragés peuvent apporter. Et bon, on revient aussi dans le, comment dire, dans ce que démontre, ce qu'on démontre en bio, en agroforesterie, donc des sols dévitalisés, des plantes affaiblies, perte de l'humous, perte de la profondeur des sols, chute de la biodiversité, perte de toutes les régulations, de la plupart des régulations écologiques, avec les changements climatiques locaux, régionaux, mondiaux, qui en découlent, et aussi, par contre, des populations pathologiques qui augmentent. Et ces dernières décennies, l'effondrement de l'anthropocène, 30% d'oiseaux en moins, en 20 ans, un milliard d'animaux morts en Australie l'an dernier dans les incendies, un million d'espèces animales et végétales menacées, et tout, la fonte du permafrost, ils en ont parlé hier, bon, en Sibérie, il y a des zones où il a fait jusqu'à 38 degrés, donc effectivement, là aussi, libération, combustion de tout le carbone stockées dans le sol depuis des millénaires, et même bien plus que des millénaires, d'ailleurs, des centaines même de milliers d'années, le développement des espaces envahissantes, par perte des prédateurs, le développement d'ail, de plantes toxiques, de champignons, etc., pathogènes, et de virus, ces virus est furieusement tendance au jour d'aujourd'hui, et donc, le tout accéléré par le commerce international. Donc, qui plus est, à l'heure actuelle, on se trouve aussi dans une situation où l'élevage est attaqué, où l'élevage est accusé de fabriquer des gaz en effet de serre, or, l'élevage réduit comme image à la ferme des mille vaches, or, en fait, l'élevage paysan, au contraire, est un formidable outil de stockage du carbone, d'absorption du CO2. L'élevage paysan, c'est quoi ? L'agriculture paysanne, c'est quoi ? C'est une agriculture qui produit ici, avec ce qu'il y a ici. C'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir dix pages de définition. C'est très simple. Et à côté de ça, la ferme des villages, de toute façon, c'est plus de l'agriculture, c'est plus de l'élevage, c'est une usine avec des animaux qui sont effectivement des machines qu'on fait travailler à façon à sortir un produit. L'élevage accusé de maltraiter les animaux. Or, un éleveur paysan, il a un rapport affectif avec ces animaux. Et qu'il s'agisse de vaches, qu'il s'agisse de poules, ça, c'est pour la suite. Je fais la transition sur l'intervention suivante. Et c'est pas de sa faute s'il est obligé d'aller dans un abattoir sur lequel il n'a aucun moyen de contrôle des procédures et des procédés. Depuis un certain nombre d'années, il y a tout un mouvement pour revendiquer le droit à l'abattage de proximité, à la ferme ou locale, qui existe en Europe du Nord, qui est interdit en France. Accusé de nous empoisonner. C'est vrai que, malheureusement, 95 % des produits animaux consommés dans notre pays, 95, c'est peut-être 80, et c'est peut-être 98, j'en sais rien, mais l'immense majorité des produits animaux qu'on consomme proviennent d'élevages industriels. C'est sûr que, pour que Leclerc affiche de la saucisse à 1,50 euros le kilo, il n'y a pas tellement de choix sur la composition du produit et sur la manière dont il a été élaboré. Voilà. Et... Ah non, je me suis vu dans le mauvais sens. Voilà. Et là, j'ai intercalé, ça a été une émission envoyée spéciale au début d'année. Ni sale viande, ni fausse viande de l'élevage paysan. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai eu à l'occasion de cette émission qu'on va, et c'est déjà en avance, en particulier aux États-Unis, nous proposait de la fausse viande végétale à base de prozéines végétales, de mixtures. Le reportage montrait une série de flacons, un mixeur, etc. Et bientôt, enrayons aux États-Unis et chacun pourra faire chez soi avec une imprimante 3D. Voilà. Et puis, la vraie fausse viande fabriquée en éprouvette par culture de cellules animales. Et c'est vrai, ce paroxysme d'anti-élevage, antispécisme, etc., où on arrive, avec le vécanisme, à de l'anti-écologie. C'est-à-dire, on va s'habiller avec des choses fabriquées, des vêtements de synthèse fabriqués par Monsanto parce qu'on ne voudra pas avoir de la laine de mouton. On va préférer des aliments végétaux garantis, 100 % végétaux, industriels, mais pour refuser tout ce qui est animal. Or, l'écologie, c'est quoi ? L'écologie, c'est le fonctionnement du monde dans lequel nous vivons. Le fonctionnement dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un certain nombre de chaînes alimentaires. C'est un certain nombre d'enchaînements depuis le ciel, le minéral, les micro-organismes, l'animal, la plante, l'animal, jusqu'à l'homme et effectivement avec des animaux qui sont mangés dans la chaîne alimentaire naturelle et dans la chaîne alimentaire à laquelle nous, en tant qu'êtres humains, nous participons. Et donc, l'arbre fourragé. Je viens à l'arbre fourragé, ça a été le premier aliment animal dans nos régions. Au départ, nos contrées, je ne parle pas du croissant fertile ou au néloïdité qui a été inventé l'agriculture et qui était effectivement des savannes plus ou moins arborées, mais dans nos pays, il y a 6-8 millements, quand les premiers élevages ont vu le jour, il n'y avait pas. C'était des couvertures boisées partout. Et donc, c'était, les archéobotanistes ont trouvé, comme dans cette bergerie à côté de Grenoble, l'utilisation des feuillus pour le bétail, les chênes, les freines, les tilleuls, les noissiers, du sapin, y compris comme fourrage, du guis en complément alimentaire, voire d'if qui aurait pu donner. Et donc, la pratique de la feuillée qui consistait à récolter les feuillages d'arbres pour donner aux animaux a constitué la base des démarrages de l'élevage dans nos contrées. Et c'est... Et d'autant plus que par rapport à la récolte, les premières haches au néolithique, c'est sûr que ça nous paraît plus que sommaire, mais c'était déjà fait partie des premières avancées technologiques agricoles. Elles étaient beaucoup plus efficaces pour couper le bois et beaucoup plus efficaces que les premiers couteaux en silex. Et puis, au Moyen Âge, il y a eu la faux à deux mains qui a été inventée, qui a fait un bon technologique pour la récolte de l'herbe, avec en même temps les monastères et le défrichage qui a multiplié les surfaces en oeuvre. Et puis, arrivé au XXe siècle, la mécanisation de la récolte de l'herbe, faucheuse, rattleuse, l'abandon des zones difficiles. La guerre de 1914 avec l'hécatombe a fait que, dans les villages, il n'y avait plus la main-d'oeuvre. Donc, on voit dans les Pyrénées, dans les zones de Piémont, il y a des zones entières qui ont été, où l'agriculture a été abandonnée. Et, par contre, il n'y avait pas de mécanisation pour la récolte des feuilles d'arbres. La première tronçonneuse est apparue en France dans les années 1920. Ça faisait déjà très longtemps qu'il y avait de la mécanisation pour la récolte d'herbe. Et, l'herbe, l'arbre était réellement partie intégrante des fermes. Dans les baux ruraux, on retrouve encore dans des baux ruraux à l'heure actuelle, des baux qui stipulent que les arbres appartiennent aux propriétaires, mais que la ramure faisait partie de la récolte du fermier. Et, il y a aussi le fait qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, on a débranché l'agriculture et la forêt. En 1600, Olivier de Sueur, les arbres sont dans la ferme. En 1700, dans le XVIIe siècle, code forestier de Colbert. À la Révolution française, l'institution de l'administration des eaux et forêts qui fait que l'arbre n'a plus été considéré que comme forestier. Son aspect agricole a été évincé et en particulier l'arbre hors forêt a été complètement évincé, ce qui a quelque part permis le développement au moment du remembrement l'arrasage des haies puisque, de toute façon, les haies n'existaient plus, je dirais, dans la pensée agricole. Donc, c'était des non-êtres. On a pu les supprimer. et il restait des ressources utilisation en verre, ce qu'on appelle la rame au sol. Donc, j'essaie d'avancer. Donc, il y a les trognes, les arbres fourragés. Alors, la différence, c'est que les trognes, il y a l'utilisation en bois énergie. Donc, c'est 10-15 ans et en fourrage, c'est beaucoup plus rapide. L'annonce. Et avec une ressource fourragère précieuse décalée dans l'espace aérien puisqu'elle occupe une autre strata que l'herbe, dans l'espace souterrain puisque les racines plongent l'eau plus loin, dans le temps puisqu'elle est disponible à d'autres périodes, bénéfique comme coupe-vent, comme régulateur pour stabiliser les sols, comme abri de biodiversité et comme producteur d'ombre pour le bétail. Par contre, là, ça défile pas, c'est normal. Voilà, parce que je suis obligé de me tourner, du coup. Bon, une chose, c'est qu'on parle de fourrage ligneux quand on parle des arbres fourragés. Alors, ce qui est ligneux, c'est l'arbre, ce n'est pas la feuille. la feuille n'est pas plus ligneuse qu'une n'est pas plus ligneuse qu'un foin très sec. Et la seule chose, c'est qu'elle n'a pas la même structure, elle n'a pas la même texture au niveau alimentaire. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Oui, non, c'est. Là, donc, j'ai eu la chance quand j'ai démarré le livre que l'INRA a commencé un programme de recherche à l'usignan à côté de Poitiers. Et donc, ça, c'était en 2013, leurs premières analyses où quand on compare un certain nombre d'arbres à deux fourrages importants, le régral à luzerne, on arrive à un niveau de massière recherche équivalent, un niveau de protéines tout à fait comparable. Alors, effectivement, le frein se distingue avec une meilleure digestibilité, mais au niveau qualité, on est dans les mêmes proportions. Et avec le fait que, naturellement, il ne s'agit pas de remplacer l'herbe par la feuille d'arbre, mais d'avoir une alimentation diversifiée et qui apporte plus à l'arbre. Je veux dire, on est passé, justement, d'une première élevage avec les feuilles d'arbre à la ferme d'une élevage avec de l'ensilage, c'est-à-dire déjà quelque chose d'antiphysiologique pour les animaux concernés. et de toute façon, la diversité, c'est qu'effectivement, le fait que les grosses bouchées, les petites bouchées, tout ça, ça stimule au niveau et à l'extraction des éléments nutritifs et c'est un meilleur équilibre. Et à l'heure actuelle, il y a justement, au-delà de l'arbre fourragé, trogne, il y a l'arbre pâturé. Et effectivement, où on s'aperçoit que les bêtes, quand leurs besoins, leur envie s'en fait sentir, elles prélèvent largement. Et donc là, je cite simplement cette méthode de Grenouille de Scopella qui est une analyse des parcours arborés pour valoriser au mieux. Donc là, ça, c'est des alignements dans l'eau braque près de Rodez, donc de freines tétards qui autrefois constituaient, qui sont toujours entretenus de vieux chênes tétards mais qui ont été laissées à leur sort depuis des décennies. la taille. La taille, ça, c'est des amis au-dessus de Rodez. Donc effectivement, ça, c'est la mise en forme d'un freine, donc la hauteur variable suivant l'emplacement, suivant le bétail. Donc effectivement, c'est un ététage. Donc ça peut paraître brutal, violent, mais soit partiel en juin-juillet si vraiment la sécheresse est lourde, mais il faut laisser une partie des branches pour que les racines continuent leur travail. Soit en fin juillet, fin août, suivant les régions, là, on peut, avec une période qui existait de quelques années, fourrage sec, malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas les outils qu'il faut. Donc là, c'était donc un troupeau, donc la taille, le troupeau qui est lâché sur la rame au sol et la fin, l'utilisation en BRF, en fagots, en bois de chauffage, en BRF sur les cultures, mais aussi, par exemple, la mission Auvergne et mission A. Auvergne a travaillé sur justement les litières en BRF. Bon, les petits usages qui, autrefois, étaient très traditionnels, le fagotage et la capacité de régénération des arbres où, effectivement, on voit là, alors ça, c'est un très vieux trogne coupé en 2010. Donc, un an après, en août, cinq ans après, en avril, donc, la vitalité, la capacité des arbres de reconstituer très rapidement une masse végétale. et donc, il y a eu le programme de recherche de l'INRA sur une ferme très intensive d'élevage laitier, Holstein, 80 hectares où il n'y avait pratiquement plus un arbre, plus une haie, etc. et donc, qui a été de réintroduire l'arbre pour atténuer les effets du changement climatique, l'autonomie fourragère, valoriser les ressources du feu et puis arriver à un système économique viable. Et donc, ils ont planté un trognoscope, c'est-à-dire ils ont listé une cinquantaine d'espèces d'arbres qu'ils ont plantées. Donc, chaque espèce, il y a quatre sujets, trois sujets qui vont être conduits en trognes et un qui vont être laissés libres sur lesquels ils vont faire des analyses, etc. Ces cinquante, c'est marrant parce que j'avais trouvé à peu près la même liste avant de les rencontrer, c'est ceux dont dans la littérature au moins, on a eu une fois au moins mention qu'ils étaient consommés par les animaux. Il y en a un certain nombre, on n'en sait pas plus. Donc, justement, eux, ils font chaque année des analyses. Et donc, ils ont planté des tétards en dehors de ce trognoscope témoin, des tétards hauts et bas, des arbres précieux qu'on conduit en agroforesterie, des bandes broutées, un certain nombre de combinaisons. Ils ont mis des vignes à pâturer en palissage haut. Et un arbre que je distingue, c'est le févier d'Amérique où là, ce n'est pas le feuille, c'est les gousses, les gousses de 30, 40, des fois 50 cm de long qui sont extrêmement riches en glucides et en protéines qui sont aussi risques du tourteau de soja et qui sont très productifs. Je ne veux pas lui piquer son temps. Donc là, les plantations, alors c'est sûr que par exemple en agroforesterie, on développe des plantations à partir de pépinières sélectionnées. C'est sûr que là, par rapport à de l'arbre fourragé, on peut très bien faire des plantations avec ce qu'on appelle les accrus, c'est-à-dire des friches où il y a des jeunes plants d'arbres, donc prélever ces jeunes plants et les replanter. On avait fait une plantation en 2012, quatre ans après, donc on a déjà des arbres qui sont bien développés, alors que d'ailleurs la première année, ils n'avaient pas été, les deux premières années, ils n'avaient pas été protégés du troupeau, donc ils ont quand même été bien solides. On a fait d'autres plantations avec des arbres sélectionnés, des arbres de pépinières, et par rapport à ça, il y a aussi les arbres qu'on peut conduire en CP, donc justement par rapport aux arbres, au regard de l'arbre, c'est voir les différentes manières, donc des arbres taillés courts qui au lieu de partir d'un trône à un mètre à deux mètres de haut, on part du ras du sol, bon c'est le cas d'une oistier, ça peut être de l'aune, ça peut être du uffrène qui n'est pas obligatoirement en détard, et le problème par rapport à cette description, c'est les arbres fourragés, comment faire justement pour qu'elles reviennent dans la pratique d'élevage, c'est sûr que pour le moment ce ne sont que des utilisations très ponctuelles, éventuellement SOS fourrage en situation, mais on n'est pas encore ni techniquement, ni en quantité d'arbres, en situation, à ce qu'ils deviennent une ressource importante en termes d'alimentation, ça c'est une longue marche pour y arriver, et le premier rein, c'est effectivement pour beaucoup d'éleveurs, et justement cette qualification péjorative de fourrage ligneux, donc nutritivement de mauvaise qualité, alors comme j'ai dit et comme les analyses le montrent, ils sont d'une richesse tout à fait comparable à l'herbe, donc là aussi il y a un problème d'information et toutes les analyses menées par l'INRA peuvent le donner, information sur la complémentarité et sur la valeur sanitaire et le docteur Alain Soirot qui a été un des premiers vétérinaires naturopathes en France dans les années 60-70 racontent qu'en 76 lors de la très grande sécheresse de 1976 donc il était vétérinaire dans le Charolais et là les éleveurs tout d'un coup se sont rappelés qu'il y avait des arbres malheureusement ça a été assez massacre à la tronçonneuse mais lui il dit que pendant les mois qui ont suivi en tant que vétérinaire il a eu moins à intervenir sur les troupeaux le deuxième franc c'est effectivement cette conviction que la ressource foragère ne peut pas être quelque chose de significatif et d'important donc c'est là c'est vrai que ça va demander beaucoup d'années et c'est vrai par rapport à ça j'ai fait depuis la sortie du livre une dizaine de journées de formation d'éleveurs c'est qu'en fait beaucoup d'éleveurs leur problème c'est qu'en 70 ans l'agriculture je l'ai dit au début avec la citation de Pierre Lyotagui est devenue quelque chose qui était sur des générations quelque chose qui est annuel qui est avec une ceinture de contention annuelle je dirais oui mais le terme ça double la surface de pâture oui non mais c'est pas c'est le problème des éleveurs de se dire oui mais là il va falloir que je raisonne dans un autre espace-temps donc ça c'est très alors que la plupart du temps c'est des éleveurs qui ont des haies qui plantent des haies etc mais dans le raisonnement de leur cycle d'élevage par rapport à leurs troupeaux ils sont dans l'ami le troisième donc lever ces freins partir des ressources et d'ailleurs au lieu au début moi c'était très sur l'arbre de trogne etc c'est déjà de partir sur les ressources de l'exploitation de la ferme et presque commencer par les arbres à pâturer les bosquets les parcours s'il y a des parcours et que l'arbre tétard soit un plus mais c'est-à-dire que déjà partir des ressources maintenant dès maintenant et ensuite évoluer donc travailler sur des mises en forme d'arbres travailler sur sur les récoltes en verre etc mais travailler sur l'ensemble des haies des bosquets pour augmenter progressivement les ressources bon là par exemple bon là j'ai en septembre une journée technique en 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 Bretagne c'est effectivement faire le tour de la ferme regarder les haies les bois mais le voir dans toutes les strates depuis le sol jusqu'en haut des haies ce qui peut être consommé par les animaux ce qui peut être taillé depuis la CP et puis ce les sujets dans la haie qui vont dépasser et dont on pense qu'effectivement là eux on peut les mettre en trogne mais du coup au lieu de partir d'une plantation où le temps de mettre en forme les trognes il va falloir des années là on a déjà dans toutes les haies des sujets qui sont déjà à un niveau à une hauteur où on va pouvoir je vais dire à ce moment là rajouter un étage à la haie sous forme de trogne et qui donnera rapidement ou relativement rapidement une ressource et ça peut être justement avec un vrai paysage du Tarn on a une journée de trogne en septembre où l'après-midi il va y avoir une mise en forme d'arbres et une restauration de trognes anciens et dans les freins le troisième frein c'est un frein technique et de matériel c'est qu'effectivement autant tout ce qui concerne la récolte le conditionnement de l'herbe est tout à fait élaboré mécanisé autant par rapport aux arbres fourragés en trogne ou en haie on en est à la tronçonneuse ce qui est un outil individuel manuel limité de 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 rendement assez lent et d'arriver à travailler sur sur comment valoriser bon dans le Tarn cette année on a constitué un groupe de travail avec Nature et Progrès la Confédération Paysanne la Déarte et Arvres et Paysages du Tarn pour avancer malheureusement on a eu notre première réunion le 10 mars donc et on devait le 25 mars avoir une journée avec l'atelier paysan et en particulier à l'instigation d'un copain paysan boulanger et qui voulait travailler sur justement dans dans une optique d'arbres fourragés de trogne et d'ur la mise au point d'une fagoteuse pour son fournil donc là aussi il y a tout ce problème d'élaboration technique où en fait et et en plus naturellement dans le cadre d'un élevage paysan d'élaboration technique qui ne soit pas dans une dans une logique McCormick ou Massé Fercusson excusez-moi je pense à des marques du siècle dernier de l'époque où il était producteur et j'étais tombé au moment d'écrire le livre sur un projet il était tard des chemins du roi en 2011 et malheureusement après quand j'ai essayé de les contacter ça avait disparu des écrans mais la démarche était intéressante eux il s'agissait de prendre en compte le fait d'un projet de Kuma arbre fourragé et c'était intéressant parce qu'il s'agissait pour eux de partir du constat que donc c'était en Ménéloire que au niveau du conseil départemental au niveau des entrepreneurs tous les outils les matériels d'élagage étaient essentiellement utilisés au plus large d'octobre à mars et que avec des tailles d'arbres fourragés en fin d'été ils procuraient à ces matériels un élargissement de sa saison d'utilisation et c'était donc de passer des accords avec le conseil départemental avec les entrepreneurs malheureusement après je ne sais pas mais c'est une idée effectivement qui a vu toujours et puis reste ensuite à aller un peu plus loin c'est à dire qu'à l'heure actuelle c'est sûr tout ce qu'on fait en arbre fourragé c'est pour l'utilisation en verre la rame au sol c'est sûr que un objectif c'est aussi de faire du stockage parce que que ce soit sur le plan de la ressource fourragère que ce soit sur la qualité sanitaire le jour où on aura avancé sur une récolte et un stangage de ressources fourragères arborées là on aura l'effet sanitaire pourra être les troupeaux pourront bénéficier de l'effet sanitaire toute l'année et après tout techniquement c'est certainement possible de faire une chaîne de récolte avec la taille les feuillages du séchage comme l'on fait le séchage du foie en grange et c'est beaucoup plus facile à sécher que de l'herbe puisque la structure d'une feuille d'arbre y compris en tas est beaucoup plus facile à aérer pour sécher et pour avoir donc vraiment donc ça c'est l'étape à franchir donc pour avoir vraiment une ressource et pour valoriser l'ensemble c'est à dire je veux dire il y a des agriculteurs et de plus en plus bon je sais que un paysage du Gers a beaucoup travaillé là dessus sur le bois énergie les trognes et le bois énergie c'est à dire effectivement les mêmes arbres mais dont on utilise le bois après la chute des feuilles donc finalement ce travail de coupe il est fait dans un seul objectif de bois énergie de BRF etc mais après tout il peut être fait quelques mois avant avec en plus le bénéfice le bénéfice du feuillage et le jour où justement cet aspect d'une chaîne de récolte taille et feuillage et donc récolte de voie une voie stockage feuille une voie utilisation du bois là on arrivera vraiment à à maîtriser une chaîne et qui pourra vraiment être pleinement bénéfique à l'élevage et aux animaux donc intégrer la taille des lagages le broyage le maternel des feuillages les techniques de séchage en grange pour arriver à vraiment avoir une ressource fourragère un équilibre écologique de la ferme et donc voilà voilà un vaste chantier donc ça c'est c'est malheureusement ça c'était à à Lusignan où au départ il y a eu des protections un peu un peu insuffisantes des 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 plantations et bon ben la vache la vache ne s'y est pas trompée voilà donc un aperçu un aperçu rapide sur la question pour avoir le temps de dialoguer et de répondre si réponse il y a aux questions posées alors bon je précise si le livre vous intéresse il est disponible à la librairie à côté voilà il est là merci beaucoup vous êtes beaucoup sur sur youtube à nous suivre parce que je pense que c'est une question qui en intéresse pas mal en termes de de pratiques dans l'élevage c'est une solution très intéressante que vous remettez au goût du jour que vous nous remontrez donc déjà merci on va vous poser quelques questions d'abord les questions du live youtube et puis on les les prendra un peu dans la salle il y en a une première qui traite de la je pense il y en a deux mais qui sont assez complémentaires ce serait ou bien sur l'automédication du bétail par la consommation des arbres ou bien la toxicité pour poser les deux questions plus précisément il y a quelqu'un qui nous demande si les arbres à tanin le chêne par exemple pourraient servir à l'automédication des caprins éviter de passer par des produits les vermifuges etc et la deuxième pose la question des arbres communs qu'on aurait en France lesquels seraient éventuellement toxiques pour le bétail voilà donc c'est une question qui se recoupe un peu je vous laisse la parole sur le premier volet bon par exemple les journées que je fais donc le matin il y a la théorie l'après-midi on fait le tour des ressources à borer on prélève des échantillons et on termine la journée par le goûter du troupeau et souvent on a ramassé 10-15 espèces où l'éleveur va leur dire ah ben si là le premier sauvage il a ça par contre celui-là je ne sais pas s'il le consomme puisqu'il n'est pas toujours à regarder l'échange entre la haie et l'animal et donc on met les 10-15 échantillons et puis le troupeau vient faire sa sélection et donc il y a effectivement des bon c'est des petits bouquets pour chacun il y en a qui en 5 minutes il n'y a plus rien il y en a d'autres ils viennent ils goûtent ils y reviennent et de toute façon de la même manière que quand un troupeau est sur un parcours et le long du nuet c'est des bêtes qui vont choisir si telle ou telle plante si aujourd'hui tiens aujourd'hui j'ai envie d'un peu de feuilles de frêne aujourd'hui j'ai un peu envie d'un peu de chêne d'un peu de prunollier d'un peu de que sais-je encore d'alizier bon ça c'est le premier aspect mais par rapport au tanin on en discutait tout à l'heure au petit déjeuner c'est sûr que je parlais du séchage des feuilles en grange d'avoir ça comme objectif et un interlocuteur disait oui mais moi j'ai jamais vu des bêtes l'hiver manger des feuilles mortes dans les sous-bois sauf qu'une feuille meurte c'est pas une feuille verte séchée et qu'en particulier une feuille morte va avoir beaucoup plus de tanin donc par rapport au tanin bon on n'a pas encore assez d'éléments puisque les premières plantations d'Inra ont été en 2013 donc apparemment au stade où ça en est on ne peut pas ni en termes d'appétence ni en termes de bénéfices nutritionnels on n'a pas encore d'éléments pour en juger mais a priori il y a des feuilles riche en tanin qui sont très appétentes pour le deuxième la volée de la question sur la toxicité et l'automédication on peut les mettre en regard là aussi de toute façon il y a un truc je suis passé peut-être un peu rapidement c'est sûr que dans l'accession d'un troupeau à la nourriture fourragère arborée il y a aussi un problème vous en reparlerez avec vos poules et vos oeufs tout à l'heure il y a un problème d'éducation alimentaire donc c'est sûr que Joas Coppola qui a travaillé par exemple sur les parcours en Savoie c'est sûr des jeunes bovins à abondance sur des pâturages en Savoie ils vont tout de suite savoir très tôt une feuille d'arbre son intérêt j'ai fait il y a deux ans une formation au lycée agricole d'Aurillac aussi agricole d'Aurillac ils ont deux troupeaux ils ont un troupeau laitier de Holstein voilà donc qui leur crache leur 1 kg de lait par lactation et puis ils ont un troupeau à viande de Salers c'est de race bovine de rusticité assez opposée je dirais c'est sûr que quand on a apporté les échantillons de feuilles devant les troupeaux d'ailleurs les Holstein n'étaient pas en prêt sur prêt c'était au mois de septembre alors que les salaires c'était dans un prêt et même ratiboisés par la sécheresse c'est sûr que les salaires ils ont tout bouffé à bouche que veux-tu les Holstein aussi mais ils y sont allés avec plus de minicis donc effectivement on peut penser qu'un animal déjà un animal entre guillemets mal éduqué au niveau alimentaire il va chipoter voire il va refuser un animal avec encore je dirais un instinct alimentaire suffisamment développé il va faire le tri et de toute façon si ce n'était pas le cas comment un animal élevé en plein air il serait décimé s'il mangeait tout et n'importe quoi n'importe quand à n'importe quel moment donc faire confiance aux troupeaux que ce soit pour l'automédication ou la toxicité s'il est bien éduqué alimentairement vous conseillez de très bien bon d'abord je vais décomposer ma réponse en deux d'abord je vois par exemple quand j'étais allé fin août chez les copains au-dessus de Rodès faire mes photos et participer à leur journée de taille puisqu'on avait convenu que le jour il taillerait il préviendrait je viendrais c'est sûr que là les prêts étaient sec de chez sec et c'est vrai que justement à l'heure actuelle dans l'utilisation de la rame au sol un peu comme SOS dépanage fourrage SOS fourrage donc c'est leurs brebis toute l'année elles mangent de l'herbe elles mangent du foin elles sont au maximum quand même en prairie mais à l'hiver l'essentiel de leur alimentation reste le fourrage mais j'avais posé la question à eux et à d'autres on pourrait dire que tout d'un coup pendant fin août ils vont tailler un certain nombre de raies et les apporter à des brebis qui n'ont ça au menu qu'une fois par an apparemment ça ne cause aucune je ne parle pas de toxicité je dirais perturbation digestive donc a priori non c'est sûr que l'idéal ce serait que la ressource aborée puisse être pratiquement sur toute l'année mais je veux dire là aussi ça dépend du comment dirais-je du je suppose que la ferme des villes vaches tout à coup on fout le troupeau le long du noeud qu'on a taillé je ne sais pas ce qu'elles dégneront manger mais un animal je pense il va au pire et apparemment ceux qui le pratiquent encore je vous dis n'ont pas eu de perturbation la toxicité oui oui – Sous-titrage ST' 501 – Je déconseille de passer d'un extrême à l'autre. Mais de toute façon, à l'heure actuelle, on n'a pas de données. Et de toute façon, la première étape de la démarche, c'est le test. Donc, comme quand on fait avec le goûter, on arrive dans un élevage, on a 10 bouquets de rameaux feuillus qu'on met par terre, on ouvre la porte au troupeau, « Bon appétit, messieurs, dames. » Donc là, effectivement, on voit qu'ils vont se diriger, ou ils vont venir flairer un bouquet, et puis ils vont manger celui d'à côté. C'est quand ils auront fini celui d'à côté qu'ils vont revenir sur le premier. Mais ça, ça va être toute une phase qui ne dépendra pas seulement des analyses importantes qu'on va faire, mais ça va être de voir, ça, ça leur plaît, ça, ça leur plaît mince, ça, ça ne leur plaît pas. Et en termes de toxicité, c'est vrai, par exemple, quand je citais les recherches archéobotaniques de l'abri à côté de Grenoble, l'abri sous roche de la Grande Rivière, ils ont trouvé des reliefs d'if. Oui, oui. Et contrairement aux autres feuillages dont ils étaient sûrs qu'il y avait eu un usage alimentaire ou sanitaire, ils ont mis un point d'interrogation. Ils ne l'ont pas présenté comme usage potentiel alimentaire. Ils l'ont présenté, alors moi, je ne suis pas arquéobotaniste, mais ils l'ont présenté comme un éventuel et un potentiel usage sanitaire. Donc là, je ne suis pas non plus phytothérapeute animal, mais c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que dans la cinquantaine d'espèces mises en culture et qui vont être testées, qui ont commencé à être testées à l'usinien, et justement, ça va être de voir... Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'usinien, non seulement ils ont planté ces ailes, des bosquets, ces alignements, mais du coup, et ça, ça a été peut-être le plus dur à faire admettre dans leur recherche, c'est que du coup, ils ont fait admettre une évolution génétique du troupeau. Alors, naturellement, les techniciens élevages laitiers, comment toucher au Holstein ? C'est un crime de l'aise-majesté. Et donc, ils ont réussi à introduire des croisements. Moi, je vais y repasser en septembre-octobre, mais je pense qu'il y a aussi les deux en parallèle. Très bien. On a deux, trois questions-remarques, puis on va devoir conclure pour enchaîner sur les oeufs. La première, je pense que vous nous direz que, comme vous venez de dire, vous n'êtes pas phytothérapeute animal, mais on nous demandait s'il y avait des conseils de plantes à favoriser, à semer, pour l'automédication des chevaux ou des ânes. Donc, voilà, si vous avez une réponse. Là, ce n'est pas vraiment mon registre, c'est ma compétence. Donc, je passe. Très bien. Une autre remarque sur le fait que les glands pouvaient être vraiment toxiques, par contre, parfois. Donc là, voilà, on est encore une fois sur un... De toute façon... Sur les chevaux. Oui. Justement, à l'époque où l'arbre faisait partie de la ferme, à l'époque où les forêts faisaient partie de la ferme, on en parlait aussi ce matin, les forêts entretenues, elles étaient entretenues, alors, elles étaient entretenues de manière patrimoniale, c'est-à-dire que, tout d'un coup, on allait vendre quelques beaux chênes qui avaient été plantées par le grand-père, voire avant. Ça allait permettre d'acheter une pièce de terre, un nouveau socle de charrue, de doter la fille. Excusez-moi, mesdames, mais ça faisait partie des mœurs de l'époque. Et puis, il y avait la ressource permanente en bois, en fruits, si c'était des châtaigneraies, si c'était des chaînes pour les glands. Et puis, les troupeaux. En bois, c'était l'éclaircissage pour favoriser à la fois un éclairement, pour qu'il y ait aussi une couverture végétale au sol. Et les glands, de toute façon, il y avait aussi un aspect sanitaire, c'est que les troupeaux qui passaient, mettons, après les récoltes de châtaignes ou de glands, ils nettoyaient, ils avaient un effet de déparasitage. Donc là, de toute façon, les glands, les fènes, enfin, toutes les graines d'âme. Dimanche, il va être consacré aux graines, mais les graines et les fruits des arbres, puisque c'est aussi une ressource alimentaire non négligeable. J'ai parlé juste des gousses de févier d'Amérique, parce que par rapport à la domination du tourseau de soja, c'est un art particulièrement intéressant. Mais là, c'est quelque chose d'intéressant. Et alors, j'allais en dire peut-être aussi, par rapport à ce que vous... On va manquer de temps pour en remontrer long, mais allez-y. Juste un truc, c'est qu'effectivement, le penteur affamé n'a pas d'oreille. Donc, si on a vraiment conduit les animaux à être extrêmement affamés, il aurait peut-être fallu y penser un peu plus tôt, qu'ils ne soient pas au dernier stade de la malnutrition. Ce n'est pas des chevaux du Biafra dont vous parlez, ou du Soudan. Mais effectivement, une bête extrêmement affamée, elle, va sans doute avoir perdu une partie de sa compétence de sélection. Mais sinon, voilà. Très bien. On voit qu'il y a encore beaucoup de place pour beaucoup de questions, beaucoup de débats. On va continuer ça entre nous ici à Marciac et puis sur Internet. Je rappelle le nom du livre, il y avait des gens qui ne se souvenaient pas. C'est donc Arbre fourragé de l'élevage paysan au respect de l'environnement. Voilà. Puis bon, dans la journée, s'il y a d'autres questions, on peut toujours parler. et une fois que vous aurez eu le complément alimentaire des poules pondeuses, on pourra parler. Vous pourrez donc vous procurer les livres, poser des questions. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonjour. Merci.